Le film « La vie est belle », il y en a beaucoup qui l'ont vu. La vie est belle de Roberto Benigni a connu 35 millions d'entrées, 63 prix et remporté trois Oscars, un César et le grand prix du jury du Festival de Cannes. C'est l'histoire d'un juif, il y a des gens d'origine italienne ici, c'est Guido ou Guido qu'il faut dire. Guido, c'est un peu plus à l'anglaise qu'à la française. Guido, avec son fils Josué, dans un camp de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Guido fait tout pour faire croire à son fils que le camp de concentration, c'est un grand jeu pour que Josué puisse gagner un char d'assaut. Et il passe longtemps dans ce camp de concentration et Guido est toujours joyeux pour essayer de faire croire à son fils que c'est un jeu. Et j'ai l'impression que dans nos vies chrétiennes, quand nous voulons faire passer l'Évangile, c'est un peu le même défi, n'est-ce pas ? Nous sommes joyeux, mais dans un monde où tout va mal. Et il est vrai que pour nous aussi, nous vivons, nous aussi, chrétiens, nous vivons nos galères, n'est-ce pas ? Ce n'est pas toujours aussi joyeux qu'on croirait. Ce n'est pas aussi simple. Mais quand nous trouvons la foi, la bonne nouvelle, c'est un moment de joie extraordinaire, n'est-ce pas ? Je me souviens quand moi je suis venu au Seigneur, j'étais bibliothécaire à Londres, donc très sérieux, avec la réserve anglaise en plus. Mais je me souviens un jour que je rentrais du travail, avec ma serviette, et je suis arrivé dans ma rue, qui était plutôt tranquille. Et je pensais à tout ce que je venais de découvrir avec le Seigneur. Et je me suis mis à courir, et j'ai lancé ma serviette en l'air, et puis j'ai vu le voisin dans son jardin. Et donc j'ai rattrapé la serviette. Et des fois, nous avons du mal, n'est-ce pas, avec notre joie, avec notre conviction, à convaincre les autres. Nous ne sommes pas les seuls à avoir cette joie, parce que dans le monde aujourd'hui, il y a une personne sur toi qui est chrétienne. C'est la religion la plus grande dans le monde. Et pour nous, notre branche du christianisme, le christianisme, le protestantisme évangélique, nous sommes un chrétien sur quatre, et deux protestants sur trois, dans le monde entier. Nous, en France, on a l'impression d'être tout petits, n'est-ce pas, négligeables, voire méprisables. Mais non, nous sommes de plus en plus nombreux. Et j'ai lu récemment qu'actuellement, dans le monde, le christianisme grandit plus vite que la croissance de la population. On sait qu'on va avoir des problèmes dans le monde avec trop de population, n'est-ce pas, mais le christianisme va encore plus vite. Donc, il y a de l'espoir. Si nous voulons partager notre foi, ce n'est pas simplement pour avoir plus d'adhérents, n'est-ce pas. C'est que nous croyons que la foi est primordiale pour le salut et le bien-être de chacun. Je dirais même que c'est plus qu'un doigt, c'est un devoir, car… Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et il y a eu un chanteur bien connu qui a chanté à l'Axon, donc il y a à peu près 18 mois maintenant, qui, dans un entretien télévisé, il a parlé de la fée où on lui a dit, « J'entends que vous êtes chrétien, est-ce que ça vous pose des problèmes ? » Il a dit, « Non, je suis chrétien, mais ça ne me pose aucun problème avec les autres, parce que je n'en parle pas. » Alors, pour lui, ça ne pose pas de problème, mais pour moi, ça pose un problème. D'avoir une si bonne nouvelle et de la garder pour soi. Ce n'est pas normal, non ? C'est presque non-assistance à personne en danger de la garder pour nous. Certains voudraient faire croire qu'il ne faut pas parler de notre foi. Ce serait du sphère intime. Mais il n'en est rien, parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme nous dit, « Toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. se doit impliquer la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. » « Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. » Amen. Personnellement, j'ai connu une conversion assez dramatique, puisque j'ai changé de l'athéisme à la foi chrétienne dans l'espace d'une soirée, donc chez moi, en lisant la Bible. Et ça m'a donné une conviction, justement, que ce que j'avais découvert, il fallait que je partage. Et je l'ai fait depuis, de toutes les manières. Au début, quand je me suis converti à Londres, tous les samedis, je descendais encore au métro et je prenais avec moi un paquet de traités et je restais là jusqu'à ce que j'arrive à la fin de mon paquet. Et quand je suis arrivé à la fin, c'était « Ouh ! Merci Seigneur, je peux rentrer à la maison. » Parce que si c'était une joie de partager l'Évangile, c'était difficile quand les gens laissaient tomber les traités par terre ou les jeter à la poubelle. Pas simple. Puis, à travers les années, donc en France, j'ai fait du porte-à-porte à plusieurs reprises, à Marseille, à Paris, à Charlesville-Mézières et enfin en Franche-Comté. J'ai fait des stands sur les marchés, j'ai fait des plein air, j'ai fait beaucoup de distributions dans les boîtes à lettres. Mais je reconnais que c'est son grand résultat. Le message passe mal. Les fruits sont peu nombreux et peu visibles. Certaines fédérations d'églises, par le passé, se sont spécialisées dans l'évangélisation sous chapiteaux et ont connu un succès à l'époque non négligeable. Et au pays de Montbéliard, il y a plus de 60 ans maintenant, je pense que ça a été le cas. Et que plus ou moins directement, l'Église ici est née de ce mouvement de réveil, d'évangélisation où les gens venaient à ces réunions. Le message ne change pas, mais la société change, n'est-ce pas ? Apprendre la musique comme exemple, il y a eu les concerts, la radio, les disques vinyles, les cassettes, les CD, les MP3, et puis le streaming. Tout ça, dans ma vie, c'est pour ne pas dire la vôtre. Mais aujourd'hui, il y a une remise en cause de tout ce qui est traditionnel, institutionnel. Je le vis avec les militaires ou les gendarmes qui étaient respectés autrefois, sont de plus en plus attaqués, voire renversés aujourd'hui. Les institutions n'ont plus le respect d'autrefois, et les Églises n'ont plus, puisqu'elles sont vues comme institutionnelles. Aussi, quand Jésus descendit du bateau, il vit une foule nombreuse. Il fut pris de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis, sans berger. Alors, il se mit à renseigner longuement. « Avons-nous compassion aujourd'hui pour ce monde qui meurt autour de nous ? » D'après un sondage assez récent, aujourd'hui, 51% des Français disent ne plus croire en Dieu. Nous avons besoin de communiquer l'Évangile à une foule qui ne croit pas. La France serait aujourd'hui le quatrième pays le plus athée du monde. Vous vous rendez compte ? La France, en Europe, quatrième pays le plus athée du monde. Comment faire ? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et c'est l'auteur Chesterton qui a dit « Le malheur de nos contemporains n'est pas de ne croire en rien. Le malheur est de croire à tout, à n'importe quoi, à n'importe qui. » Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils le disent, c'est il y a longtemps, mais combien c'est vrai aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et avec le Covid et le confinement, nous avons découvert de nouveaux moyens à nous soupçonner, autrefois, les clips vidéo, des groupes de partage en visioconfiance. Et l'exemple à l'écran, c'est Johanna Expraya de SR, qui sur TikTok, il faut que je regarde parce que je dis toujours TikTok, qui a 350 000 followers, donc 350 000 personnes qui sont abonnées pour voir ces petites vidéos qu'elle met. Elle a connu pas mal de conversions par cela, mais aussi des menaces de mort. Ça a un coût, n'est-ce pas, d'annoncer l'évangile aujourd'hui. Quel message, quel public auquel nous nous adressons, et quel moyen, ça c'est nous. Le message ne change pas, nous pouvons le voir en trois besoins. Donc le besoin de l'homme qui prend un chemin autre que celui de Dieu. Le besoin de justice du côté de Dieu. On ne peut pas simplement dire, ce n'est pas grave, on oublie. Donc il y a eu aux infos, il y a quelque temps, la femme juive qui a été tuée par un homme sous l'influence de drogue et qui a été considérée comme pas responsable de ses actes. Puis nous avons aujourd'hui la situation de Pierre Palmade, n'est-ce pas, où nous ne savons pas comment ça va tourner, mais on a un besoin de justice. Et Dieu aussi, il veut la justice. Sauf que Dieu, il a pourvu par la croix besoin de réparation. Pour une vie épanouie, il faut régler les problèmes et reprendre le bon chemin. Pour nous, cette réconciliation se fait par l'amour de Jésus à notre place. Mais ce n'est peut-être pas évident de l'expliquer tout de suite. J'ai lu juste ce matin, une lecture de tous les jours, les sacrifices avec le sang qui était versé, et qu'on mettait le sang sur l'oreille droite, sur le pouce et sur le pouce droite du pied, sur un sacrificateur. Mais si on faisait ça aujourd'hui, je pense que ça passerait mal aussi, n'est-ce pas ? Et communiquer cette réconciliation n'est pas simple. Donc nous avons aussi trois réponses, trois étapes. Donc il y a connaître le message. Pour nous, c'est la Bible, la parole de Dieu. Savoir comment le dire. Il y a le destinataire. Et comment il va comprendre ce que nous disons. Et puis, il y a le moyen. Donc, je ne sais pas pour vous aujourd'hui. Autrefois, on écrivait des lettres. Quand Patricia et moi, on s'est connus, moi je suis venu en France pendant l'été, et Patricia était encore en Angleterre, et tous les jours, on s'envoyait des lettres. Mais vu qu'il faisait une semaine pour que ça arrive, pour essayer de comprendre où on était l'autre, quand nous lisions nos lettres avec ce jour d'écart, c'était bien difficile. Mais quand même, aujourd'hui, on a beaucoup plus de possibilités, mais je trouve que c'est plus compliqué de communiquer. On ne sait plus qui reçoit les e-mails, à qui il faut envoyer un SMS, à qui il est sur WhatsApp. Et moi, je me trouve, au lieu d'envoyer juste un message, il faut envoyer trois ou quatre pour que tout le monde entende. Mais le message « Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. » Le message peut mal se passer. Mais dans ce cas-là, nous prenons sur nous, n'est-ce pas? Ah oui, le Seigneur a dit qu'on va être persécutés. Donc, si j'annonce l'Évangile et que ça ne passe pas, je suis un bon chrétien quand même. Mais parfois, c'est tout simplement que la personne en face n'a strictement rien compris de ce que nous essayons de dire. Moi, je regarde des fois sur Internet des gens, comme j'ai déjà fait moi, annoncer l'Évangile dans les trains et dans les métros. Mais quand j'écoute le message, je me suis dit, mais ils ne vont rien comprendre. Je deviens un martyr pour la foi. Mais, chrétien, je suis fier de souffrir pour le nom de Christ. Mais si mon interlocuteur, je suis arrivé à le dire, ce n'est pas souvent que ça arrive, interlocuteur, j'en profite, interlocuteur, ça ne va pas revenir. Donc, si la personne en face, c'est plus simple, ne comprend pas, alors, qu'est-ce qui se passe ? Si je lui dis qu'il a besoin d'être sauvé, il va me dire, sauvé de quoi ? De la mort et du péché. et il va me dire, mais je vais très bien, merci, et je n'ai tué personne. Qu'est-ce que l'autre comprend ? Nous répondons souvent. Or, il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles. Qu'il se montre au contraire aimable envers tout le monde, capable d'enseigner et de supporter les difficultés. Il doit instruire avec douceur les contradicteurs. Qui sait si Dieu ne les amènera pas ainsi à changer d'attitude pour connaître la vérité ? Alors, ils retrouveront leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les tient encore captifs et assujettis à sa volonté. Souvent, nous répondons aux questions que les gens ne se posent même pas. L'échelle de gré que vous avez à l'écran démontre l'ouverture ou non à l'Évangile. De méfiant à gauche, à enthousiaste à droite, il y a un niveau de connaissance variable. et de celui en bas qui ne connaît rien de l'Évangile à celui qui connaît bien et qui est prêt à partager sa foi aussi. Alors, autrefois, les gens étaient là où vous voyez l'étoile. Donc, avec une certaine confiance et une certaine connaissance de l'Évangile. Ils avaient un arrière-plan, une éducation chrétienne. Mais c'est de moins en moins le cas aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et ils se trouvent tout en bas. Et c'est pour cela que nous avons du mal à communiquer avec eux. Sur une autre échelle, l'échelle d'Engel, nous voyons à gauche les plus réticents, donc probablement des athées, justement, dont il y en a de plus en plus en France. Et puis, nous voyons ceux qui sont indifférents ou des fois résistants. Et heureusement, encore, ceux qui sont à la recherche, là où on peut semer la bonne nouvelle dans la bonne terre. Et nous avons besoin d'avancer. Quelle relation ? Quelle relation ? Ce n'est pas ainsi qu'il faut partager l'Évangile. N'est-ce pas ? En annonçant plein de zèle, mais sans connaître la personne en face. Et je sais qu'on fait du plein air, on est en train d'annoncer la bonne nouvelle. Même Patricia et moi, quand on était en Angleterre la dernière fois, on était en ville et on a vu quelqu'un qui était en train d'annoncer l'Évangile. Et donc, on était de tout cœur avec lui parce qu'on partageait sa conviction. Mais on avait aussi presque un peu honte parce qu'il faisait un spectacle et le message, c'était incompréhensible pour la plupart des passants. Donc, ce n'est pas à force de crier. En parcourant les rues de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert un hôtel qui porte cette inscription à un dieu inconnu. Ce que vous rêveriez ainsi sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Nous avons besoin, n'est-ce pas, d'établir une relation pour savoir à qui on parle. Avec nos amis, pourquoi pas autour d'un café ou d'un repas ? Ceci n'est pas simple quand on fait de l'évangélisation de rue, mais il est tout à fait possible avec les dix personnes. Par exemple, si vous avez fait avec Billy Graham il y a pas mal d'années, mais d'autres depuis, d'avoir un papier, une liste, où vous notez les dix personnes que vous voyez les plus souvent. Vous priez régulièrement pour ces personnes-là et vous les invitez pour prendre le café, pour prendre un repas. Peut-être sans mentionner le Seigneur. Vous savez que je suis aumônier militaire, donc je vais dans les gendarmeries et les casernes pour, en tant qu'aumônier, donc tout le monde sait qui je suis puisque j'ai l'insigne, mais je n'ai pas le droit de faire du prosélytisme. Donc souvent, je vais dans les gendarmeries, par exemple, je demande comment ça va, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent en ce moment. Très souvent, je repartirai sans mentionner l'Évangile, sans parler de Dieu. Mais j'y reviens dans 47 unités de gendarmerie, j'y reviens tous les trois mois depuis plus de dix ans maintenant. Et petit à petit, les gens savent d'une part que je ne vais pas forcer les choses, d'autre part que je m'intéresse à leurs problèmes et puis de plus en plus souvent, j'ai l'occasion de parler directement de ma foi. Il faut gagner la confiance, gagner le droit. C'est quand ils savent qu'ils peuvent nous faire confiance, que nous ne sommes pas là pour les évangéliser. j'aime de moins en moins ce terme évangéliser parce que c'est un peu l'idée de forcer les gens. Mais partagez notre foi quand nous voyons que notre foi c'est la réponse à leur problème. Quand nous pouvons dire « Mais moi aussi je suis passé par là, je sais ce que vous vivez. Voilà comment je m'en suis sorti, moi. » Ce n'est pas bon signe, ma tablette s'est endormie, donc j'espère que ce n'est pas votre cas aussi. Plus on connaît la personne, plus c'est facile de parler avec elle, de savoir quel sujet l'intéresse. et c'est pour cela que j'ai préparé des feuilles avec 44 questions ou remarques que vous pouvez utiliser selon les personnes pour parler de votre foi. si vous prenez cette liste vous regardez et puis vous reprenez votre liste de personnes pour lesquelles vous priez vous pouvez voir sur la liste alors oui cette question-là ça correspond bien pour telle personne vous pouvez le marquer comme ça quand vous priez la prochaine fois que vous allez la voir vous allez penser ah oui cette question-là ça correspond c'est peut-être le bon moyen pour pouvoir parler de ma foi à cette personne-là. C'est selon les situations par exemple une personne qui s'intéresse à l'écologie on peut dire aussi que ça nous intéresse surtout aujourd'hui je pense que nous sommes de plus en plus impliqués mais nous pouvons dire ça m'intéresse parce que je crois que c'est Dieu qui nous a donné la responsabilité de prendre soin de ce monde et ça peut faire un pont quand on on est avec un mécanique moi je peux lui dire mais je vous admire parce que je n'y comprends rien moi-même tout ce qui est technique ça me dépasse mais ça me fait penser à un astronome qui a dit que d'étudier les étoiles c'est penser les pensées de Dieu après lui et je pense que vous dans la mécanique vous comprenez toutes les petites parties comment les mettre ensemble moi je vois juste l'ensemble comment vous voyez ça vous pour un bibliothécaire combien pensez-vous qu'il y a eu de livres d'écrit depuis le début je me souviens que l'apôtre Jean a dit que en ce qui concerne tout ce que Jésus a dit que si on écrivait tout ce qu'il avait fait le monde entier ne pourrait pas contenir tous les livres qui seraient écrits qu'en pensez-vous juste des remarques qui peuvent nous aider à entrer en matière pour parler de notre foi donc vous avez pour être à la mode vous avez même un QR code pour pour avoir les questions si vous voulez mais si vous n'avez pas de QR code de lecteur de QR code avec vous il y a des feuilles de papier au fond de la salle quand nous voulons partager l'évangile avec des amis il ne faut pas chercher à tout dire tout de suite je me souviens au début j'avais les quatre lois spirituelles de jeunesse pour Christ où on essaye de faire passer une personne de non-croyant à croyant en quatre étapes et en dix minutes je ne sais pas si vous avez essayé ça récemment mais c'est rare que ça marche et aujourd'hui encore moins parce que les gens sont méfiants si vous vous faites de l'évangélisation de rue et que vous invitez les gens à venir à l'église ici le dimanche matin je pense que vous en aurez peu très peu qui viendront mais si vous vous entendez bien avec votre voisin votre voisine que vous prenez de temps en temps le café ensemble que des fois vous mangez ensemble et que vous lui dites on a telle chose qui se passe à l'église cette semaine j'y vais est-ce que tu aimerais venir avec moi c'est pas gagné pour autant mais c'est beaucoup plus probable n'est-ce pas qui vont venir nous avons connu les parcours alpha ici dans ce sens-là où plusieurs sont venus et certains sont venus à la fois de cette manière-là il faut y aller donc là c'était pour nous rappeler de noter les noms et les questions et le niveau d'approche il faut y aller un pas à la fois des fois on commence avec quelqu'un qui n'est pas du tout croyant on parle de la création c'est intéressant au PSIG de Montbenoît donc un pantalier il y a deux semaines parler de de la foi et c'est le le commandant du PSIG qui me dit ah j'ai vu une émission de télé l'autre jour qui parlait du complotisme et ils ont parlé de ceux qui croient que le monde a été créé par Dieu et c'est le commandant du PSIG mais c'est c'est pas croyable qu'on met les gens qui croient que le monde a été créé par Dieu comme des complotistes ça c'est notre société d'aujourd'hui n'est-ce pas mais heureusement il y a des gens qui réfléchissent et qui disent ah non il y a des extrémistes peut-être mais on peut croire sans être complotistes et on veut trouver ceux qui sont en recherche et c'est avec eux qu'on peut partager le plus c'est ainsi que je me fais tout à tous afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens se faire tout à tous oui pour toucher au moins quelques-uns mais je suis personnellement toujours frustré quand c'est juste quelques-uns pas vous est-ce que vous n'aimerez pas voir un renouveau un réveil où toutes les places seraient remplies où nous nous verrions des foules se tourner vers Dieu la vie est belle quand nous connaissons le Seigneur la vie est belle pour tous ceux qui vont se tourner vers lui et aujourd'hui le Seigneur nous vivons des temps difficiles il y a la guerre à notre porte il y a des catastrophes des morts sans nombre il y a toujours une bonne nouvelle et c'est quand le monde va mal qu'il y aura de plus en plus d'ouvertures pour partager la bonne nouvelle je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe actuellement aux Etats-Unis dans la ville d'Asbury sur un campus universitaire il y a eu une réunion de prière le mercredi 8 février un homme à la fin de cette réunion a partagé son témoignage et prié pour le pardon de Dieu beaucoup étaient déjà partis mais qui sont revenus la salle contient 1500 personnes cette réunion de prière qui a commencé le mercredi 8 février au matin continue encore ce matin j'ai regardé hier soir ils étaient des centaines dans la rue qui font la queue pour entrer dans cette salle j'ai vu aussi que là c'est dans la ville d'Asbury sur le campus universitaire il y a d'autres campus universitaires avec des auditoriums pleins de jeunes surtout mais aussi de moins jeunes qui cherchent Dieu pas de prédicateurs souvent même pas de groupe de louanges pas de paroles affichées tout simplement parce qu'ils sont en recherche de Dieu c'est vers ces personnes-là que nous voulons aller pour partager la bonne nouvelle que Dieu nous a accordée et il fait de nous ses ambassadeurs pour cela Seigneur nous regardons cette foule et nous nous voulons en faire partie Seigneur nous voulons nous humilier devant toi reconnaître que tu es la seule réponse au problème de ce monde d'aujourd'hui et que tu veux nous utiliser dans notre vie de tous les jours pour partager cette bonne nouvelle avec nos voisins dans nos seigneurs de les connaître de les côtoyer de devenir amis afin que nous puissions partager ce que nous avons vécu nous-mêmes cette bonne nouvelle qui transforme nos vies équipe-nous Seigneur et nous te prions d'unir nos églises afin que ce soit clair que nous annonçons ce même message du salut en Jésus-Christ par la foi c'est toi seul qui sauve Seigneur équipe-nous Seigneur et glorifie-t-en nous Amen Amen